du coup salut les amis aujourd'hui on est avec Tanguy qui nous a ramené barricade du coup salut Tanguy présente moi ta de shop et bien écoute c'est une Ford Mustang de 2006 c'est un V6 c'est pas un V8 parce que quand je l'ai acheté je voulais une voiture à mon nom donc l'assurance c'était même pas la peine de leur parler du terme de V8 mais le V6 ça passait donc j'ai pu acheter un V6 qui a été depuis d'ailleurs reprogrammé par Ford donc c'est un 4 litres donc c'est un bloc moteur qui a quand même une cylindrée plus importante que le V8 voilà parce que 4 litres pour 6 cylindres à 4,6 litres pour 8 cylindres je voulais se faire la différence de calcul c'est sûr c'est un moteur qui est très très coupleur il équipe les 4x4 américains donc il n'y a rien à dire dessus il équipe le Ford Explorer, le Ranger et le projet de la transformer ah ouais c'est le V6 3 litres du coup 4 litres 4 litres ok et le projet a été de la transformer grâce aux orphelins de la police voilà donc moi j'ai la voiture depuis fin 2014 donc début 2015 j'ai été faire des baptêmes au zoo de Toiré pour les orphelins de la police donc Orphéopolis et ils m'ont fait découvrir Barricade le film qui était sorti en 2007 et après 4 ans de transformation et bientôt 10 ans voilà le résultat final d'une voiture totalement civile homologuée et assurée en police donc bien entendu les amis là pour l'instant on ne peut pas les mettre pour éviter la batterie mais après au moment de partir je vous montrerai un petit peu l'expert extérieur avec les gyros etc tout ça d'allumé bah du coup mon coach te laisse nous la présenter de A à Z et les modifications qui ont été faites allez on y va alors on a pour la partie avant on va voir la pushbar bien sûr c'était pas un bélier c'est pas une ah comment on appelle ça les gens ils appellent ça un pare-buff c'était pas un pare-buff c'était une pushbar donc c'est pas la même définition ça c'est très spécifiquement pour pousser les voitures dans le fossé donc pour faire ce qu'on appelle des pit manoeuvre pour taper l'arrière des voitures et les envoyer dans les fossés la différence d'un pare-buff c'est pour éviter les animaux sauvages dans les contrées un peu sauvages même comme chez nous d'accord ça a été interdit depuis 2018 mais ça c'est une pushbar et ça reste légiféré sur les véhicules importés jusqu'à 2006 voilà voilà donc pour le savoir je peux l'avoir puisque ça reste de conformité européenne ouais parce qu'on l'a fait de sur mesure et ce n'est pas une vraie en plus ouais parce que sinon ça changerait beaucoup de choses si elle l'avait pas c'est vrai que du coup les amis comme on voit si vous voyez ça dans le rétro déjà voilà quoi c'est pas pareil ensuite tu vas voir le logo qui a été fait spécialement pour la voiture donc euh pour le partenariat de transformer qu'on a fait à l'époque pour les sorties de transformer 5 d'accord et 6 le capot qui vient d'un copain suisse que j'ai échangé contre un week-end en France voilà qui est un capot typique Ford des années 70 donc qui équipait la Ford Falcon la Mach 1 enfin il y avait plusieurs Ford qui avaient ce style de capot d'accord et donc du coup ça a été adapté un petit peu bah en fait c'est le c'est un moulage mais fait pour les modernes en fait fait pour les générations c'est un capot t'en a pour toutes les générations c'est pas mal parce qu'il permet encore de la différencier encore des autres c'est ça et en plus les entrées d'air sont ne sont pas fictives voilà puisque justement mon pote en Suisse avait un énorme compresseur installé avec les deux entrées d'air en dessous le capot où il y a encore les découpes ok d'accord ouais donc l'histoire que la voiture respire beaucoup et qu'elle marche encore mieux c'est clair du coup tu nous as mis en même temps les petits girauds voilà donc tu as des flasheurs de police de couleur bleue et rouge des flasheurs de phare fait maison en halogène en attendant de recevoir mes nouveaux flasheurs LED puisque mes Xenons ont cramé le week-end dernier voilà après 10 ans de service on va bien rappeler les gens que tout ce qu'il y a en soit sur la voiture il faut des accords au niveau des girouphars vous pouvez en avoir sur votre voiture tant que vous ne les utilisez pas bien entendu et lui c'est pareil il peut les utiliser pour les tournages mais pas sur route ouverte bien entendu à moins d'avoir des dérogations voilà après bon bah des jantes avec des pneus on est en 17 avec des logo Decepticone sur les bouchons de valve et sur les centres de jantes et on a aussi également sur le bouche bas voilà après tu as de la sérigraphie qui est placée sous le vernis donc du coup vous ne pouvez pas les enlever à la main ce qui permet d'avoir une plus longue longévité exactement la rampe sur le toit donc il y a un Greenliner de chez notre ami ULS Énergents de son petit véhicule qui est notre partenaire qui nous fournit tous les équipements que j'ai le monde sur la voiture donc tu peux voir d'ailleurs le petit logo qui traîne ici à coller nickel donc là du coup qu'est-ce qu'on a derrière à l'arrière tu vas voir pareil on va d'abord on va pas oublier ton petit Facebook donc du coup Barreca de France pour faire les anniversaires les mariagers pour les clips bien entendu c'est sympathique ça donc quand on passe derrière les amis du coup on reste sur une Mustang toujours avec les petits détails avec les flasheurs dans les feux à air qu'on verra tout à l'heure le full stop Decepticon avec sa sérigraphie le logo Decepticon adapté en taille pour masquer le logo Ford en dessous au niveau de l'échappement tu as fait quelque chose ? double sortie puisque d'origine en V6 c'est des simples sorties donc une jupe sur mesure avec double sortie plus des caméras une caméra à l'arrière pour le recul et pour filmer un jour en cas de problème si nécessaire d'accord puis après de l'autre côté c'est le même côté gauche rien de plus à rajouter après on passe à l'intérieur donc tu veux voir quoi ? du coup les amis au niveau de l'intérieur c'est vraiment dans le poussé parce qu'il faut savoir que la voiture c'est pas une voiture du film qui a été racheté c'est une voiture qui a été fait entièrement par lui à la main donc tous les détails il a vraiment essayé de tout pousser écoute je t'invite à m'ouvrir la porte comme ça les gens vont pouvoir voir ça normalement tu ne le verras pas parce qu'il fait jour mais tu as des projecteurs qui te projettent des logos Decepticon non c'est ça du coup on est en plein jour donc tu as des projecteurs de logo Decepticon et après tu as donc tout le matériel donc trousse de secours radio civile police le PC qui est actif je vois qu'il est 15h35 donc il tourne avec les archives et les personnes recherchées puisque c'est des informations qui sont légales aux USA donc on a également là les fréquences de police que je peux t'amumer après si tu veux donc tout fonctionne bien et bien dans la voiture c'est pas là pour décorer le radar qui est en analogique sur le siège qui fonctionne aussi en miles donc il faut convertir en km heure c'est 1,6 lecteur de plaque donc caméra embarquée tu as une caméra aussi qui peut lire qui peut enregistrer normalement les prisonniers que tu mets sur les banquettes arrière dans les voitures qui ont 5 portes ce qui n'existe pas dans la Mustang voilà masque à gaz donc avec cartouche des jumelles tout ce qui sert à l'allumage des doubles sirènes le porte-voix et des lumières sur la partie centrale de la voiture d'accord je vais aller du côté conducteur pour qu'on voit un petit peu mieux donc comme vous voyez les amis tout ça tout ce qui est dans la voiture toute la voiture est légale sauf qu'il faut bien entendu désaccord et connaître les bonnes personnes afin d'avoir le matériel hop je vais t'allumer en même temps la radio le petit bip donc là comme vous voyez toujours le petit logo des Scepticon des Scepticon pardon on va fermer la porte pour éviter le bip bip comme ça tu peux voir tu as pu le bip bip et là je t'ai mis la CB et tu devras avoir la radio de police comme vous l'entendez les amis c'est pas quelque chose d'enregistré c'est du matériel et des applications qui ont été envoyés par la police de San Angeles d'accord que je remercie toujours pour tout ce qu'ils ont fait et en fait j'ai un logiciel qui me permet de me connecter aux fréquences de police qui c'est légal d'écouter les fréquences de police aux USA comme dans comme dans Fast & Furious et du coup je peux me connecter et écouter en temps réel et je peux mettre également des réactions en fonction de ce qui se passe donc bon vous le verrez pas sur le vous le verrez pas vous sur la vidéo mais moi je peux le montrer à notre cher ami de voir que si je fais ça je peux faire des d'accord ok effectivement des chaises des violations des mecs qui font des courses-poursuites une alerte à la bombe un évadé de prison enfin tu vois des armes etc en fait tu peux vraiment genre c'est comme s'il était policier là-bas réellement et je peux changer de pays et je peux changer de contrée Arizona Lasca Colorado Connecticut Delaware voilà comme vous voyez les amis là on est vraiment c'est vraiment poussé dans la chose il a été dans le dans le moindre détail c'est le cas de le dire autant il y a l'air c'est ça et est-ce que mon friro tant qu'on y est est-ce que tu peux essayer de m'allumer tous les gyros etc. ou pas du tout ? ouais bien sûr et puis du coup les amis bon sous le capot du coup ça reste un V6 normal donc vu que c'est un petit peu embêtant avec les goupilles etc. et tout le matériel et tous les câbles qui est en dessous à ouvrir ce sera exceptionnel mais aujourd'hui on pourra pas l'ouvrir et il va du coup nous mettre tout ce qui est gyrophare etc. voilà donc on entend le petit V6 bien entendu voilà comme vous voyez vraiment on est dans le simple dans le moindre détail et du coup tu m'avais dit que tu avais déjà pu les utiliser même sur route ouverte en convoi oui je suis déjà intervenu pour des accidents de la route donc avec des situations qui sont bien dangereuses donc si c'est des mecs arrêtés sur bande d'arrêt d'urgence qui sont derrière des rambardes de sécurité il y a des services spécifiques pour ça la dire ou la CRS autoroutière par exemple mais quand là où moi je suis intervenu j'étais le premier à arriver et c'était par exemple des voitures qui étaient retournées sur la voie de gauche sur autoroute ou alors en plein milieu mais avec une panne etc. ok c'est vraiment des situations dangereuses ouais dangereuses où je peux appliquer un article donc l'article 127 qui me permet d'utiliser du matériel adéquat pour protéger des personnes et des biens d'autrui qui sont en danger direct voilà sinon il y a des services compétents pour donc je ne veux pas me soustraire aux services de secours qui sont là pour ça c'est ça exactement à chacun son métier voilà la voiture puisque on va rappeler que quand j'ai fait ça je me suis mis également en danger donc j'ai mis la voiture en danger et je me suis mis en danger pour aider les personnes sur l'arbre c'est ça c'est pas entre guillemets c'est pas un jeu c'est vraiment c'est une prise de risque et de conscience ça engage l'intégrité de la voiture et puis le sur accident comme vous voyez les camions l'a dit pourtant énorme orange avec des flèches voilà arrive encore à avoir des accidents vous imaginez en pleine nuit la voiture même avec toutes les lumières dessus pour sauver deux personnes qui viennent de faire un accident après l'avantage c'est que de nuit on doit quand même te voir avec les gyros je pense on me voit mais les gens sont toujours concentrés ou en train de faire autre chose en conduisant donc c'est très très compliqué ils voient souvent au dernier moment et puis encore pire quand c'est une voiture comme ça puisqu'ils vont avoir tendance à rester focalisés dessus c'est ça donc il faut vraiment savoir ce qu'on fait de toute manière ne pas intervenir ce serait non-assistance à personne en danger c'est ça surtout que tu as l'avantage par rapport à énormément de personnes de pouvoir intervenir plus c'est ça et d'avoir aussi les anciennes compétences pour c'est ça donc écoutez les amis sur ces belles images on va partir en essai écoute il n'y a pas grand chose c'est caché justement pour éviter pour éviter des strikes YouTube donc on ne filmera pas le haut du coffre non non t'inquiète il n'y a pas de soucis vous voyez les amis également à l'arrière on a tout ce qu'il faut pour donc là il va nous ouvrir le coffre en parlant de la rente d'accident donc tu vois là elle est orange d'accord et je peux la changer de couleur elle a changé de ok ouais donc ça c'était les dernières technologies qui existaient avant et pour le coffre hop donc voilà tout le reste est caché voilà tout ce qui était envoyé par le SWAT de Los Angeles donc il va y avoir voilà du matériel balistique il y a des casques balistiques une masse avec une Aligan je peux voir là qui est estampillée par les équipements entiers Black Hawk Dynamics Entry avec leur numéro de téléphone et leur valoir industrie en vrai un bouclier pare-balles catégorie 3A donc le casque en catégorie 3A j'ai une plaque pare-balles gigantesque on va éviter voilà une plaque en catégorie 4 donc c'est de la céramique donc ça arrête de très très gros calibres mais ça n'arrête pas les flux de précision puisque c'est des calibres gigantesques d'accord et après en dessous tu auras caché sous le jet tu auras une caméra endoscopique pour aller dans les serrures tu auras une herse avec divers matériel matériel entre guillemets qu'on peut voir même dans les films et séries etc et là tu vas voir la tête du bélier de 30 kg là tu vois qui apparaît juste ici juste là les amis on peut voir le petit bélier voilà donc bien entendu du fait du tube on est un peu restreint au niveau de l'équipement sinon il est vraiment équipé tout comme il faut tout comme un vrai policier et justement je pense que les gens vont se demander un petit peu tu n'as jamais eu vraiment de problème à te faire arrêter ou quoi que ce soit alors au début quand j'ai commencé le projet que la voiture n'était pas connue j'ai eu des contrôles de police et de gendarmes plus précisément dans le coin où j'habite et au fil avec le temps en fait maintenant au final j'ai pu participer à énormément de choses ça c'est entre guillemets calmé avec maintenant ce qu'il se passe la voiture a sa notoriété du fait d'avoir fait autant d'oeuvres caritatives etc j'ai des accès dans certains lieux qui sont interdits ou qui sont un peu secret défense j'ai pu visiter le GIGN à Satori il y a trois semaines donc des choses comme ça qui sont vraiment magnifiques des choses que sans la voiture n'auraient pas été possible des rencontres humaines etc que je n'aurais pas eu avec la voiture ou qui n'auraient pas été possible de toute façon ok c'est vraiment un gros une grosse part sociale et en plus c'est hyper pédagogique comme véhicule puisque ici sur les stands de police de population où en fait il y a des stands des gendarmes et de police qui viennent présenter par matériel et nous on fait aussi avec un stand de tir pour montrer le matériel américain et montrer comment est un véhicule de police américain en général même si dans la réalité elles n'existent pas ouais ça veut dire il existait des mustangs cabriolets à Los Angeles qui servaient pour les parades des officiers de police mais jamais en tant que véhicule de patrouille quoi ils en ont des 2015 qui sont rouges et bleus avec écrit highway ou sheriff de la même couleur mais elles ne servent que pour comment je pourrais dire que pour la pédagogie c'est à dire que les mecs vont chercher les gars qui font par exemple des courses de rue illégales ils les ramènent sur des pistes de 400 mètres de drag et en fait ils font des courses de 400 mètres contre la police et des airs tu vois c'est très marrant mais c'est aux yeux ça c'est que aux yeux ça de toute façon là-bas ils ont beaucoup plus de choix que chez nous bah écoute mon frérot de toute façon là on va se laisser là les amis on va se retrouver à l'intérieur du coup du véhicule pour aller faire l'essai et puis voilà à tout de suite de retour les gens donc du coup tu me disais ça fait dix ans que tu as la voiture bientôt bientôt dix ans que tu as la voiture aujourd'hui tu as 32 ans qu'est ce que tu as eu comme voiture du coup avant ça bah une quicksilver 2 litres hdi j'ai plus jeune 206 quicksilver donc du coup tu as passé à gauche du coup tu as fêté trois ans de permis et derrière tu as acheté ça c'est beau quand même au final avec la conjoncture actuelle j'ai vu que j'aurais dû garder la 2 litres aussi parce que bon un plein 1300 bornes c'était pas non négligeable en vrai ça c'est clair j'ai fait l'arrestation de deux enfants ici là pour leur anniversaire en 2016 ouais ça c'est incroyable en 2016 t'es venu à la porte tout ça on vient arrêter les gens et tout ? ouais ah ouais ouais avec l'autorisation de la mairie et tout la vidéo elle est sur Facebook d'ailleurs donc en contenu complète avec les autorisations et tout comme on disait les amis il y a un V6 déjà qui chante bien et qui marche bien aussi ouais on est déjà à presque 100 ouais ça marche très très bien et euh ouais du coup comme on disait du fait que la voiture est quand même légendaire est-ce que tu peux couper la musique ? du coup comme on disait du fait que la voiture est légendaire au succès de Transformers 1 et par la suite beaucoup de gens la regardent la prennent en photo etc je pense que même sur les rassemblements tu dois amater pas mal de monde là on va aller à gauche en plus du fait que c'est une voiture de police c'est le fait que le matos dedans tout est réel tout est fonctionnel tu allumes, tu as les sirènes on peut parler dehors enfin toute la voiture fonctionne si j'allume tu peux avoir les radars qui vont s'allumer enfin il n'y a pas le PC donc ça sert bien à rien puisqu'il dirait qu'il y a une erreur mais euh... toute la voiture est vraiment fonctionnelle ouais ouais c'est pas de la fiction c'est ça qui est beau c'est que vraiment il a été poussé le... comme on disait tout à l'heure en fait il a été vraiment... bah au début ouais c'est ça c'était euh... enfin c'était du... c'était du trouble d'airsoft mais oui mais le même le matos d'airsoft enfin la police et la gendarmerie ils en sont équipés donc euh... ça rendait déjà pas mal et euh... avec le temps et au final des connaissances et tout le monde ça en est devenu une voiture euh... équipée réelle et qui a du coup fait des missions réelles ouais... ce qui est vraiment pas mal quoi ça marche bien... ça marche très bien... et pour vous dire les amis on est quatre dans la voiture quand même euh... donc euh... non non... ça pousse ce qu'il faut et puis pas logique elle attire les regards ça qui est beau et euh... oui donc du coup une 2 litres donc aujourd'hui ça c'était en soi la voiture de tes rêves du coup quand tu étais jeune la Mustang ouais... ouais... depuis que j'ai 11 ans donc du coup aujourd'hui y'en a pas d'autres j'imagine ? non bah... si y'aurait mais euh... avec toutes les autres passions que j'ai à côté qui me coûtent un bras je peux pas j'ai pas le temps et puis c'est euh... faut la logistique faut pouvoir garer les voitures euh... enfin y'a tout un bordel mais euh... en vrai si j'en... si j'en prenais une deuxième ou même une troisième euh... je prendrais une... 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 une L4 j'aime bien euh... y'a la Jeep et puis y'a l'édition Rubicon Blackhead que j'aime bien aussi euh... qui est hyper agressive et puis euh... en restant chez euh... chez la famille Mustang euh... ça serait la... la Boss 302 2014 qui est pour moi la plus belle version et après sinon ça aurait été des anciennes mais les anciennes alors c'est encore plus d'entretiens c'est encore plus de... et là on va partir avec c'est encore plus de... 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 de matos et tout donc euh... rester déjà sur les récentes c'est déjà pas mal y'a déjà assez d'emmerdes comme ça en vérité hein et euh... et euh... du coup demain... du coup demain on vient te permettre d'avoir euh... la voiture que tu veux hors budget ou avec préparation c'est des mecs genre je te dis euh... euh... t'as pas de budget en fait voilà t'as pas de budget pour t'acheter une voiture ou pour faire un projet sur quoi est-ce que tu partirais ? une démone ouais une démone euh... une démone police je suis pas rigolé non même pas une démone tout court parce que euh... du coup celle-ci est bien mais euh... même en daily euh... je suis euh... je peux pas... par exemple tu vois je peux pas aller manger sur Paris avec des amis je peux pas laisser garer dans la rue sans que euh... quand j'avais encore le capot en tôle il y a... il y avait les... des gens qui montaient sur la voiture comme... comme tu vois euh... dans sur les tiktok et tout hein... sur les Lamborghini et tout ah ouais ? ouais non... je vais mettre un peu d'air frais non non t'inquiète mais euh... non là je peux pas la laisser en plus avec tout le matériel qui est dedans et tout c'est euh... c'est sensible donc euh... ouais puis tu dois être stress je vais avoir maintenant une deuxième voiture pour euh... bah genre parier et tout mais en vrai euh... je pars en vacances au ski avec là regarde je descends euh... je pars faire une semaine de vacances euh... à Toulouse avec on part faire des... des rencarts à Saint Pierre-la-Mer donc euh... la voiture elle... elle bouge c'est une voiture qui vit c'est à Québec à peu près 15 000 km par an voilà malgré que le projet soit flou ça reste une voiture qui vit et puis du coup bah les amis vous voyez pas euh... après on va partir à droite depuis tout à l'heure chaque voiture qu'on croise quasiment on a un appel de phare du fait que la voiture est vraiment euh... droite gauche d'abord droite totale ça reste pas du coup l'avantage d'avoir une voiture de film etc et puis comme je disais tout à l'heure euh... en off il a l'avantage d'avoir euh... d'avoir le... d'avoir le goût de se dire c'est moi qui l'ai fait de A Z il l'a pas acheté à quelqu'un qui avait déjà tout fait avant il a vraiment tout fait de A Z et ça c'est beau et de base la voiture était quoi noire ? elle était noire avec deux grosses bandes blanches racing et puis des gens de crise ouais bah c'est l'avantage en fait de se dire que on a été entre guillemets des pionniers des voitures de film parce que même moi quand j'ai commencé euh... avant de la transformer par exemple même dans les propriétaires de voitures de police américaine en général il y avait pas beaucoup hein je connaissais euh... allez... 50 personnes qui ont des voitures de police aujourd'hui euh... des mecs qui ont des crones victoria etc... t'as plus de 200 propriétaires de voitures de police ouais 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 c'est ce qu'on avait pu voir à Lewis Karchow déjà rien que 6-7 voitures qui suivaient avec les taxis américains bah c'est ça ouais et euh... pareil en voiture de film à l'époque on était euh... on était euh... une bande de... une bande d'amis avec la Supra euh... la Camaro la Starsky euh... enfin... et aujourd'hui euh... des Bumblebee t'en as 10 des Deloran t'en as 10 aussi en Ile-de-France des Starsky t'en as 7 enfin... tout le monde s'est lancé dans le truc quoi on s'est... c'est... il y a un côté passion euh... dans l'univers mais bon ah oui après c'est ce qu'on parlait justement l'autre jour je parlais avec quelqu'un qui est magnifique Camaro SS de... les anciennes et en gros il m'expliquait que aujourd'hui d'avoir une voiture de film c'est quasiment à la portée de beaucoup de personnes bon... du fait qu'il y ait de plus en plus de films déjà mais surtout du fait que par exemple voilà si on prend Bumblebee une Camaro aujourd'hui en V6 on en trouve assez facilement ouais... et à des prix assez raisonnables quand même à gauche ou en face il faut savoir que euh... le... après je crache pas sur les copains qui les ont parce que je suis avec pas mal de copains pour les Camaro du coup via le film mais euh... il faut savoir que euh... il faut savoir que euh... la Camaro Bumblebee elle sort de euh... d'édition comme ça elle sort des usines Camaro Bumblebee ouais... noires euh... enfin jaunes avec les... avec les... avec les... avec les logos avec euh... même avec les... avec les surpiqûres des... des sièges en autobot etc ah bon ? l'édition Bumblebee ah ça par contre... la voiture sort avec les... avec les logos Bumblebee collés sur les côtés etc et en fait pour l'histoire de Transformers euh... Barricade si ça avait été un gentil euh... euh... Ford ils auraient accepté qu'elle ait les... les... les logos euh... euh... de la Staline et de... de Mustang sur la voiture c'est pour ça que dans le film si vous regardez bien le premier vous verrez jamais les logos de la voiture parce qu'il y en a pas vu que c'est un méchant et c'est pas ce que voulaient euh... euh... c'est justement pour ça bon c'est un peu déridé mais aujourd'hui dans les jeux vidéo dès que par exemple dans GTA on aura jamais les vraies marques parce que les marques veulent pas être associées au fait que bah avec une voiture dans GTA on peut faire beaucoup de choses euh... également du mal et donc ils veulent pas être associés à cette image là de pouvoir faire du mal avec les voitures ouais c'est ça bah pour les joueurs ouais t'as ça parce que tu vas voir par exemple BNJ qui est un énorme simulateur d'accès de la route ou là par contre t'as des... t'as des marques ouais mais ouais voilà du coup euh... Ford ne voulait pas que euh... ne voulait pas que euh... ouais voilà elle a tout... elle est pas à tant camoufler que ça contrairement aujourd'hui je dirais une voiture que beaucoup de personnes peut-être rêver d'avoir du fait de tous les couvrir de couronne je pense à Flash McQueen dans Cars oui étant donné beaucoup de personnes aimeraient l'avoir cette voiture là mais vu que c'est un... c'est un proto si je dis pas de bêtises c'est jamais vraiment senti c'est un mix de plein de voitures ouais c'est ça ouais c'est ça je sais qu'il y a de la Mustang mais il y a un peu de tout en France je sais qu'il y a quelqu'un qui roule avec une BMW comme ça en France aux States euh... y en a beaucoup et tout bah ouais car c'est... c'est encore différent parce que Pixar ils ne veulent pas que leur euh... leur euh... leur image de... des voitures justement des dessins animés ouais ils soient utilisés pour faire de l'argent genre il y a des... moi j'ai rencontré des propriétaires au... au... à la rencontre européenne des voitures stars du cinéma qui se tenait avant à... à Saint-Dizier et en fait il y a un mec qui l'a euh... il a euh... il a euh... euh... il y a Sergenti il y a Luigi il y a les petits Manitou bleus là ouais il a vraiment... il s'est vraiment fait une collection ouais c'est ça et en fait il peut les... il peut les montrer en exposition mais il n'a pas le droit de faire euh... un anniversaire pour des enfants de monter une association il n'a pas le droit ah bon ? ah non c'est interdit il n'a pas le droit euh... 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 j'ai utilisé des... l'image de Disney quoi ok bonjour et euh... euh... aujourd'hui du fait que ça fait longtemps que tu as la Mustang si on revenait même sur la voiture en elle-même est-ce que tu pourrais me donner trois défauts et trois qualités ? sur la voiture en elle-même ? euh... 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 c'est propre par une essence de chez nous européenne euh... le confort t'es pas mal assis même à l'arrière en vrai c'est des bons sièges et tout franchement on est bien et derrière il y a mon collègue d'un mètre euh... de douze mètres qui fait le poids d'un T-Max qui est euh... t'es bien ou pas ? ça va ! enfin c'est la gueule c'est le... pour la qualité c'est la gueule c'est l'ambiance américaine ouais c'est ça bah c'est vraiment la façon Mustang ça reste voilà quoi on va dire les défauts c'est les finitions c'est euh... comme euh... c'est bien connu de toute façon la plupart des... comme la plupart même la Demon la Demon c'est des... des plastiques industriels enfin ils vont te mettre quelques trucs brossés comme ça pour les éditions mais euh... globalement faut pas chercher euh... faut pas chercher des trucs hyper qualitatifs ouais voilà faut pas aller chercher dans le détail la motorisation elle est robuste mais les pièces à côté euh... tout ce qui est suspension etc... ils sont restés très... eux ils sont restés très en retard sur... surtout ce qui est suspension puisque jusqu'à 2011 et même 2014 j'ai plus en tête ils sont restés sur des... des modèles avec le... le... le pont arrière rigide comme j'ai là là train rigide total donc les deux roues arrière sont euh... euh... ouais que je dise pas de bêtises en plus de ça il me semble que sur ces Mustang là le... pont arrière c'est un pont arrière de Ford Transit oui c'est ça c'est ça donc ce qui fait qu'en fait ça les amis c'est peut-être votre genre là tu pleurais si je dis faux mais sous la neige tu ne la sens même pas euh... bah écoute moi j'ai jamais été embêté en allant au ski avec mais... ouais... il faut faire très attention à comment tu roules à la droite donc euh... ouais c'est euh... c'est une conduite à avoir ouais... ça directement les roues à l'arrière et en plus les options qu'on a sécurité chez nous ne l'ont pas aux us genre par exemple moi l'ABS j'ai pas d'ABS j'ai pas d'ABS j'ai pas d'ABS et j'ai vraiment le freinage minimum sur la voiture ok bon bah c'est ce qu'on parlait justement c'est que par exemple si genre demain on vient mettre deux Mustang une qui vient des States une qui vient de France sur le pont ce sera pas les mêmes voitures ouais ouais non on va y avoir avec les nouvelles les nouvelles ça freine très bien non mais que ce soit les nouvelles ou même les anciennes du fait que nous en France on est de plus en plus de critères pour que la voiture il faut qu'en cas de destruction enfin en cas d'accident il ne faut pas que la voiture elle vienne toucher le pilote etc tu sais que ça au States c'en a moins au niveau des châssis etc c'est pareil tu auras toujours jusqu'aux nouvelles versions européennes de 2015 puisqu'elles sont toutes importées donc il n'y avait pas les mêmes standards de sécurité donc peu importe les Mustang ou les autres américaines que tu prendras jusqu'à celles qui ont été européanisées ça sera toujours les mêmes les mêmes soucis là de ce côté là tu auras beau chercher tu auras toujours le même problème ouais et donc du coup je voulais te demander quelque chose d'autre mais je ne sais plus c'est quoi ouais est-ce que tu t'es déjà fait peur avec la voiture ? non non tu n'as jamais eu vraiment quelque chose qui t'en... non non j'ai toujours en face j'ai toujours fait gaffe à comment je roulais surtout avec l'image de la voiture qu'elle soit joueuse dans les garages ou quoi tu sors non même pas de glissade enfin même pas de glissade non voulu je l'ai déjà fait sur des terrains des trempés spécifiques pour le drift dans du sable et c'est joué ? ouais ouais ça lisse tout de suite mais sinon non involontairement jamais dès l'instant où tu prends quand même du même sans changer le système de freinage où tu prends des bonnes plaquettes des bons disques et tu mets des bons pneus où tu n'appuies pas à chaque fois dès que tu pars avec la voiture il n'y a aucun souci en disant jamais aucun problème avec la voiture ok ça c'est bon à savoir et en tant que jeune permis justement s'il y en a qui voudraient faire l'expérience aujourd'hui bon même si aujourd'hui le prix ça a quand même bien pété je pense depuis que tu l'as acheté le prix à l'époque le prix à l'époque je l'ai eu à 14000 euros puis tu rajoutes là tu rajoutes la carte grise qui était à 1500 et la taxe carbone qui était à 850 euros et elle avait 69 000 km aujourd'hui une Mustang comme ça de 69 000 km je ne pense pas qu'à 14 000 tu puisses la voir aujourd'hui même en bloc V6 tu pars sur déjà des modèles qui ont 100 000 km tu es aux alentours de 20 000 euros donc l'occasion ça a explosé alors les véhicules américains en fait c'est de l'argent qui dort donc c'est un placement d'argent en fait au final puisque c'était des modèles que les gens veulent en France aujourd'hui avec le malus etc ça calme un petit peu bah oui oui si tu achètes neuf une récente aujourd'hui tu pars sur 40 000 balles de malus en plus de la voiture donc déjà vaut mieux acheter en étant second propriétaire et de toute façon c'est malheureusement vu la chasse qu'ils font pour les motorisations et les véhicules c'est pas des voitures qui ont un bel avenir devant eux dans quelques années à mon avis on sera tous comme dans les robots à les cacher dans des box en fin fond de banlieue pour les sortir il y a également il y a une vidéo qui a fait pas mal de bruit là sur les réseaux sociaux où on voit un mec c'est une E30 si je dis pas de bêtises au Japon donc un petit peu en marge au zoo c'est-à-dire gros hélérons gros échappants et en fait qui sort et on voit du vu des caméras de surveillance qu'en fait toutes les voitures avec de la customisation sont interdites donc du coup le mec dès qu'il sort c'est de la contre-suite et ils disent malheureusement c'est comme ça que ça va devenir on va partir à droite malheureusement c'est comme ça que ça va devenir c'est triste mais ou alors il faudra que tu convertisses ta voiture à l'hydrogène ou à l'électrique ouais c'est ça avec des enceintes on sera tous avec des enceintes en fait ouais avec le bruit des moteurs tu pourras changer on l'aura tous en en tweezy avec des v12 donc ouais l'avenir l'avenir assez assez sombre si ça continue comme ça il y aura que la passion de toute façon je pense qu'il pourra nous conserver bah ça sera ça parce que derrière voilà comme pour ça comme pour d'autres passions ça va encore changer on verra bien comment ça va se passer dans la suite c'est sûr bah écoutez les amis on va clôturer cette vidéo là-dessus déjà mon frérot merci d'être venu avec plaisir comme chaque fin de vidéo les amis toujours le sticker sera donné après hors caméra on n'hésite pas à s'abonner à liker parce qu'il y a beaucoup de personnes je vois qu'on fait pas mal de vues sur nos vidéos quand même c'est un grand merci à vous on va partir à gauche un grand merci à vous mais il n'y a pas beaucoup d'abonnement donc pensez bien à vous abonner à liker et je tiens à rajouter un dernier truc puisque c'est vrai qu'on en a pas parlé mais l'association en fait elle fait plus de 75% de caritatifs donc il y a une part on fait des anniversaires des mariages des trucs marrants mais on va dire que le gros fond de l'association c'est les enfants malades et handicapés de Necker c'est les orphelins des SOS village d'enfants et d'Orphéopolis depuis cette année on s'est associé avec les gunfighters qui est un groupe de motards en harley de police de douaniers de gendarmes qui est international on fait les femmes battues aussi donc on est énormément sur les fronts caritatifs et du coup on cherche tout le temps des sponsors des gens des gens qui nous demandent pour des prestations genre des anniversaires ou des mariages la plupart des fonds qu'on va récupérer vont servir pour l'achat de jouets pour le montage comme on l'a fait l'an dernier on a fait un événement à Villavé on a récolté des jouets qu'on a envoyé à SOS village d'enfants on a fait une vidéo on a été escorté par la gendarmerie pour aller leur distribuer donc voilà l'association a une énorme part comme ça et c'est bien de le rappeler puisque c'est pas juste une voiture de police avec du matériel qu'on présente de police il y a toute la partie caritative qui fait que la voiture n'existerait pas de base si j'avais pas rencontré les orphelins de la police il y aurait pas le projet donc on garde le point le point d'orgue à faire ce caritatif là et à aider les gens et à faire profiter les gens qui sont dans le besoin ou qui ont énormément moins de chance que nous en fait au final ah oui c'est ça donc voilà bah oui façon les amis c'est comme nous aujourd'hui quand on voit les t-shirts les stickers etc c'est vraiment plus passion que d'être là pour vraiment faire de l'argent ou quoi que ce soit exactement plutôt là pour la passion de la chose de l'automobile ou même des aides aux autres bah ouais c'est ça je pense à Tanguy tout malheureusement tout commence à coûter cher donc on essaye de de rester hyper accessible en plus à côté de ça on a un stand de tir de 6 mètres de long avec des des réfugiés soft bien sûr qu'on ramène sur certains événements où on fait tirer les gens etc et ça leur permet de montrer le manuement voilà du divers matériel et de montrer en plus le matériel SWAT qu'on a avec nous puisque là il y a que très peu de choses on a encore plein de matos à la maison et ça permet de de récolter tous les fonds qui nous servent après pour les tout ce que vous voulez être caritatif en fin d'année comme on fait chaque année donc voilà donc c'était une petite vidéo partenariat entre Barre 4 France et la chaîne BMW Tom merci à vous les amis on se dit à la prochaine et ne vous inquiétez pas c'est que la première voiture de film il va y en avoir plein d'autres à la prochaine ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz